Salut les poulettes, je reviens avec une petite vidéo à un haul puisque je viens de faire cinq heures de shopping. Oui quand même, alors pas autant parce que j'ai pris le temps d'aller manger bien sûr, mais j'ai arpenté toute la rue Sainte-Catherine, la rue Porte-Dijon et Mariadec pour celles qui connaissent donc sur Bordeaux. Donc voilà avec ma meilleure amie c'était l'occasion de passer un moment toutes les deux et puis de dépenser un peu de sous. Voilà j'étais pas partie dans l'idée d'acheter quelque chose en particulier, je voulais absolument me trouver un pull blanc, travailler vous savez avec les croisillons, alors moi j'appelle ça un pull de la montagne, faut pas chercher, mais voilà ça fait vraiment très pull de ski en fait et voilà je voulais m'en trouver un et puis j'ai eu pour Luby de me trouver un manteau mais bon ça ça a été un petit peu chose échouée puis je voulais voilà je voulais passer dans quelques boutiques pour préparer des swaps notamment. Donc voilà je vais vous présenter des choses, je ne donnerai pas de prix parce que justement certaines choses peuvent se retrouver dans des swaps. J'indiquerai bien évidemment là où je les ai achetés, si jamais ça vous intéresse voilà je vous en donnerai, je vous en dirai un peu plus en message privé mais voilà bon pour... ça se fait pas je trouve. Voilà j'ai une dernière chose que j'ai acheté qui se situe là dedans que je ne vous montrerai pas parce que c'est un cadeau, on peut appeler ça un cadeau de naissance et je vais déjà me faire engueuler par les futures mamans lorsqu'elle le recevra donc je vais pas en plus vous le montrer maintenant voilà vous vous donnerai le lien plus tard du de la surprise pour que vous puissiez voir ça. Donc on va commencer par des petites choses, c'est pas très esthétique mais j'ai été chercher mes lentilles, waouh vous allez me dire. Je voulais vous parler par contre de ces lentilles parce que alors elles sont sur prescription médicale forcément parce que j'ai une correction mais elles sont vraiment géniales c'est les Daylist Total One donc comme ceci donc ce sont des lentilles journalières alors du coup elles coûtent assez cher, la journée pour 3 mois j'en ai eu pour 140 euros quand même après je les porte pas au quotidien donc c'est vrai que ça va quand même me coûter enfin me faire durer plus longtemps mais au niveau de ces lentilles elles sont vraiment ultra confortables moi j'avais dans un premier temps j'avais testé les mensuels et je ne les supportais pas au bout de deux heures j'avais les yeux tout secs limite qui sortaient des orbites enfin c'est vraiment moi le sentiment que j'avais ma tête et compagnie celle-ci je peux vraiment les porter toute la journée sans avoir aucun problème alors une fois j'ai eu un problème c'est parce que je suis vraiment blonde et pas que sur les cheveux je pense qu'à l'intérieur aussi je suis blonde puisque la dernière fois que je les ai mis j'avais eu les modèles d'essai et la dernière fois que je les ai mis j'ai mis deux corrections droites alors que mon oeil droit et mon oeil gauche a une correction différente donc forcément je me sentais un peu gênée mais bon ça c'est parce que je suis débile mais sinon elles sont vraiment hyper confortables voilà c'est vrai qu'elles sont pas données mais comme je les utilise avec partie maudite bah forcément pour moi c'est intéressant après ma mutuelle rembourse pas mal donc j'ai pas trop à me plaindre mais vraiment voilà si vous cherchez des lentilles qui soient confortables qui soient légères voilà vous qui avez si vous avez les yeux sensibles et que vous cherchez quelque chose d'un peu plus d'un peu plus soft on va dire demandez vraiment votre opticien de pouvoir tester celle ci voilà les daily total one elles sont vraiment enfin moi elles sont complètement adoptées voilà elles sont plus à base de silicone pour éviter tout ce qui va être voilà j'allais dire rejet mais pas rejet mais sensation d'inconfort et compagnie elles sont très hydratantes et vraiment moi je les je les kiffe voilà donc il fallait que je vous en parle ensuite j'ai été chez cache cache donc au niveau des vêtements je vais pouvoir vous donner les prix en plus qu'ils sont tous pour moi mais bon il n'a pas tant que ça en fait bon puis certains produits il y aura les prix dessus mais bon ça c'est comme ça donc j'ai été chez cache 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 j'avais envie de pull comme je vous disais je cherchais donc un fameux pull de la montagne et des pulls gris parce que lors de mon dernier craquage chez geox je j'ai craqué sur une paire de sneakers donc noir avec un petit effet reptile qu'on voit quasiment jamais donc elles sont pas noires elles sont grises et du coup je fais partie de ces filles qui peuvent pas s'habiller tout en noir par exemple avoir des bombes grises je peux pas il faut que j'ai voilà un rappel alors soit sur le foulard mais moi le foulard vu que je l'enlève en cours de journée ça me saoule ou alors bah les accessoires le pantalon le machin enfin voilà quelque chose autre chose de gris que les pompes et du coup bah je me suis retrouvée bloquée parce que j'ai pas grand chose de gris dans ma dans ma garde-robe et ça me faisait chier clairement parce que bah voilà j'adore ces chaussures là et du coup j'ose pas les mettre donc du coup j'ai craqué sur un petit pull de chez cache cache alors hop au niveau des petits détails alors ce qui m'a fait craquer c'est les détails clairement donc là en fait c'est un mélange de gris et de gris pailleté donc c'est une taille 4 parce que j'ai des nénés hop hop au niveau des petits détails aussi sur les épaulettes en fait ils ont fait une sorte d'un tissé pareil très légèrement pailleté donc vraiment microscopique et ils ont fait la même chose au niveau des coudières hop que vous ne voyez pas au niveau des coudières des coudières hop voilà donc c'est vraiment du micro détail mais qui dans l'ensemble passe pas trop mal au niveau du col hop c'est en col en v voilà donc christina cordula dirait que sur les femmes à grosse poitrine et grosse ossature le col en v c'est pas bien pour autant moi je porte quasiment que ça et c'est ce que je préfère donc christina n'ira qu'à voir ailleurs niveau de ses conseils je m'en contrefous voilà moi je voulais un col en v j'ai un col en v voilà donc il est vraiment tout simple gris il est vraiment super doux il n'est pas très épais donc c'est très bien parce que sur bordeaux on peut pas dire qu'il fasse des moins 15 et puis je suis pas quelqu'un de très frileux d'une manière générale donc voilà c'était c'était pas mal les manches sont super longues j'adore en terme donc de prix il était à 20 euros avec 40% de réduction donc c'était c'était sympa donc c'était mon premier achat de chez cache-cache et le second hop alors attendez que je le referme quand même que ça soit plus joli je voulais un pull de la montagne le pull proprement parlé j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait enfin j'en avais vu un très chouette sur cache-cache justement mais ce qui me saoulait c'est que il était plus court que devant et que derrière donc derrière c'est très rien puisque comme je suis cambrée nickel mais plus court devant ça me faisais chier puisqu'il m'arrivait vraiment ras l'élastique de la culotte pour donner un repère mais vraiment ras le pantalon en fait et je suis tout le temps en train de bouger de lever les bras et quoi que ce soit et j'ai pas envie d'avoir le gras du bidou qui ressort systématiquement donc ça ça me gênait un peu plus donc du coup je me suis rabattu sur une autre chose sur une veste de la montagne attention donc vraiment au niveau des détails c'est vraiment c'est vraiment moi ce que j'appelle voilà les pulls de la montagne ces pulls voilà un petit peu travaillé tricoté qui sont chouettes et ce que j'ai bien aimé dans cette veste de la montagne c'est ça la capuche elle est toute rembourrée c'est trop bien donc voilà après c'est une veste classique elle est au niveau du donc il ya le tricot mais il ya une doublure quand même à l'intérieur pour qu'elle soit vraiment chaude et qu'elle ne laisse pas passer souvent et elle est vraiment trop bien enfin voilà je m'imagine en allant sortir mon adorable chien tous les soirs avec cette veste là et voire même elle ne servira pas qu'à se choisir qu'à servir car elle ne me servira pas qu'à sortir le chien ça c'est sûr mais vraiment j'ai voilà j'ai craqué sur cette veste là qui plus est elle était elle aussi en réduction alors de base elle coûtait 36 euros à moins 30% hop voilà donc ça c'était la partie cache-cache ensuite j'ai été chez cavailleux donc chez cavailleux qu'est ce que j'ai pris encore un pull gris étonnant donc au niveau de ce pull là un coloron cette fois ci alors le détail que j'ai bien aimé là aussi c'est les petites paillettes je sais pas qu'est ce qu'ils ont cette année avec les paillettes ils en mettent partout ça va je suis une gonzesse donc j'apprécie j'ai bien aimé aussi en fait le dos alors même s'il a le nœud il fait n'importe comment mais j'ai beaucoup aimé le dos parce qu'au niveau du dos niveau du dos hop vous avez cette goutte cette goutte d'eau dans le nœud qui fait une fermée par ce petit nœud je trouve ça trop mignon hop là aussi des manches très longues bon après il est basique hein il y a tout ce qu'il est tout ce qu'il y a de plus simple mais c'est vrai que là aussi il est tout doux alors je dis que c'est un pull c'est plus un t-shirt épais dirons nous un t-shirt à manches longues épais on peut pas dire que ça soit vraiment un pull mais c'est vrai que je l'ai beaucoup beaucoup apprécié qui plus est il était en réduction donc c'est d'autant plus appréciable il était à 20 euros moins 50% donc hop petit craquage chez Auchan chez Tam chez Kamaïeu on va y arriver et chez Kamaïeu toujours je vous l'avais montré lors de mon dernier haul Kamaïeu hop je suis désolée je vire ça j'avais craqué pour un pantalon noir à élastique voilà slim en bas je voulais en prendre un autre parce que c'est vraiment un pantalon que j'aime beaucoup donc je voulais en prendre un autre pour pouvoir en profiter et j'avais pas envie d'en prendre noir je voulais prendre un bleu et donc j'ai pris un bleu un bleu très foncé il est vraiment très très foncé je sais pas si vous allez vraiment voir les couleurs mais voilà c'est vraiment un bleu marine hyper foncé mais voilà après bon il est il est comme l'autre mais c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup ce pantalon le côté élastique je trouve ça tellement génial qui plus est il est taille haute donc voilà moi je avec le cul cambré que j'ai la taille haute c'est vraiment c'est vraiment génial et puis j'aime beaucoup beaucoup ce pantalon il était lui aussi en réduction donc de 25 euros avec 20% donc c'est toujours c'est toujours bon à prendre il y en avait un autre avec une réduction un peu plus importante mais c'était un bleu 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 de travail en gros à envoyer ce bleu là qui qui pâte un petit peu ça pétait un peu trop pour moi très honnêtement donc donc voilà hop ça c'était mes achats ensuite donc ensuite j'ai été chez Tom mais Tom je peux pas vous le montrer comme je vous disais là dessus j'étais chez mes copains de Bodyshop alors chez Bodyshop ils m'ont présenté la nouvelle carte la nouvelle carte la carte club je crois qui s'appelle qui présente maintenant sur le notamment sur le site internet sur le site internet donc en fait c'est exactement les mêmes proposions que sur internet que j'ai pu j'ai pu avoir donc pour 25 euros d'achat j'ai eu un cadeau donc ça c'est cool le nouveau système de points voilà où on vous encourage à être écologique à pas prendre de sac pour avoir des points machin et compagnie donc du coup en termes de points je ne sais pas du tout où j'en suis hop celui-là c'était à l'enfer le sac les points on devait y avoir des réductions parce que parce que parce que prochaine soirée VIP 11 décembre possiblement on va y avoir une soirée VIP à Bordeaux bon les nombres de points il les marque pas mais j'y comprends j'y comprends pas grand chose il y avait des promotions bon je sais pas ah non c'est la TVA j'ai rien dit je me disais 20% c'est quoi oui je restais moi sur 19-6 donc forcément je comprenais pas donc voilà c'était la petite interlude pourrie mais voilà en gros elle m'a présenté la nouvelle carte qui a l'air pas mal qui est gratuite qui est sans dette de validité donc ça c'est pas mal puisque moi du coup la dernière je les ai périmées forcément donc bon c'était c'était pas cool du coup j'ai été sentir la nouvelle collection donc les nouvelles collections 3 parfums vanille façon crème brûlée pomme j'y verrai et canneberge j'ai senti les 3 j'ai une énorme préférence pour la pomme vraiment canneberge est pas mal mais un peu moins à mon sens et quant à la vanille brûlée elle sent vraiment le dessert donc voilà moi j'aime pas trop sentir le biscuit donc voilà j'ai moyen de m'empresser l'odeur est quand même vraiment très sympa mais c'est vrai qu'à tartiner je me le sens pas donc du coup voilà donc du coup pour vous présenter ce que j'ai acheté hop c'est dommage parce qu'il a pris dessus au niveau de mes achats donc j'ai pris un petit coffret hop comme ceci qui est composé d'un petit gel douche d'un petit beurre hop et qui est fermé et d'une d'une fleur de douche hop donc voilà classique ça va être l'occasion voilà de tester les nouveaux produits c'est des 50 et 60 millilitres voilà ça me parait ça me parait pas mal le micro gel douche ça peut toujours être sympa c'est aussi pour partir en voyage c'est pas mal qui plus est je sais que la personne qui va le recevoir a envie de tester cette gamme là et part de temps en temps week-end donc ça peut être pas mal hop donc j'ai pris ça j'ai pris des petites crèmes pour les mains à la pomme givrée alors la vendeuse m'a dit qu'elle était vraiment très bien moi je vais voir hop des petites crèmes pour les mains bon là c'est toujours très pratique les petites crèmes pour les mains j'ai pris aussi le set de beurre hop voilà le petit set de beurre de toute façon c'est pas gênant parce qu'ils vont être décomposés mais voilà les petites sets avec les fameuses les nouvelles collections j'ai eu donc mon petit cadeau il est tombé par terre hein mais voilà un petit beurre comme ça et euh j'ai craqué pour moi alors ça c'est vraiment un truc de gamine j'étais en train d'applaudir dans le magasin tellement j'étais contente enfin bon ça c'est j'ai mis la honte à Sophie mais c'est bon c'est comme ça euh pour cette nouvelle collection ils ont sorti euh alors j'ai pas vu tiens euh sur vanille mais sur pomme et canneberge c'est sûr ils l'ont sorti ils ont dû le faire pour vanille aussi euh des laits pour le corps pailleté alors ça c'est c'est trop bien c'est un rêve de gaming qui se qui se réalise euh je crois que je l'ai déjà dit alors j'ai dû le raconter déjà à Hélène je pense pas l'avoir raconté ici euh quand j'étais petite enfin petite ado euh Yves Rocher avait sorti un lait pour le corps il me semble que c'était Aude à la vie c'était un tube rose donc un lait pour le corps parfumé avec des paillettes mais des paillettes de malade quoi un truc qui faisait bleuter et compagnie euh qui restait bien sur la peau et euh et ça avait été un véritable bonheur c'est quelque chose qu'ils ont arrêté de faire malheureusement et body shop l'a fait euh donc quand j'ai vu ça avec la nénette m'en a mis un petit peu je l'ai tartiné sur mon bras j'ai fait oh je suis une princesse donc voilà il fallait que je l'achète euh franchement je suis amoureuse moi de ce produit là je pense que je vais l'utiliser tout le temps euh quitte à foutre des paillettes partout dans le lit je m'en contrefous mais euh vraiment c'est ça je pense que c'est un je pense que ça va être un gros coup de coeur je pense qu'on va le retrouver prochainement dans mes dans mes produits préférés euh pour vous donner une idée du prix euh 13 euros voilà le lait corporel et c'est un ça doit être un 200 ml 250 donc c'est c'est pas mal euh quand on voit qu'un beurre corporel est à 17 euros lait 200 ml euh c'est pas mal c'est c'est quand même plus léger mais je pense en termes d'intégration enfin c'est plus facile à tartiner donc ça va être pas mal ça sèche beaucoup plus vite alors là vous allez pas le voir à la caméra mais il me reste des paillettes mais vous pouvez pas le voir à la caméra donc enfin les paillettes sont vraiment hyper fines ils ont sorti des produits aussi des des pchites de paillettes parfumées alors bon c'est le truc qui sert à rien mais que nous les filles nous adorons donc voilà sachez que ça ça existe vraiment cette nouvelle cette nouvelle senteur moi je la trouve vraiment vraiment très sympa donc euh j'étais assez contente que je devais être passée euh ça c'est fait ah et puis dernière chose donc voilà c'était tout pour body shop hein mais c'est quand même euh pas mal et je suis passée chez euh adopt donc euh ex-résards va être pas mal euh d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a marqué adopt sur la pochette et puis quand ils te donnent une poche il y a marqué résards naturels ils sont pas encore au point là dessus alors hop chez hasard naturel donc là aussi j'ai pris des trucs qui qui seront pas beaucoup pour moi hop alors je voudrais enlever l'étiquette de prix euh hop donc hop chez adopt j'ai pris une de leurs palettes euh que je voulais tester euh je voulais tester euh euh notamment bah la l'équivalent de la naked euh mais euh très honnêtement euh j'ai trop de neutres à la maison donc on va arrêter là les dégâts euh donc là celle-ci est euh on va dire un peu plus colorée hop donc allez je la trouve vraiment euh vraiment vraiment très très jolie pour avoir l'occasion de swatcher les fards ils ont l'air vraiment euh pas mal je suis désolée pour le reflet hein de la de la caméra et accessoirement du border euh que vous avez mais euh voilà voilà vraiment très 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 jolie hop donc c'est la dream colors et euh j'ai pris des petits parfums j'en ai pris deux j'ai pris fleurs de cerisier et marshmallow hop euh donc des parfums en 30 ml qui sont de mémoire à 6 euros donc ils sont pas très chers hop les packagings sont assez simples voilà on fera ça mieux plus tard hop donc ce sont des autres parfums euh ce que j'ai apprécié c'est qu'ils soient fabriqués en France et ouais et ouais ça a quand même tout son charme au niveau des palettes elles sont fabriquées en Italie euh mais le reste est fabriqué en France c'est con mais ça a son importance donc au niveau des sticks ils se présentent comme ça on les a beaucoup vu à un moment sur citron et compagnie moi j'ai préféré des odeurs un peu plus simples euh même si j'ai pas apprécié toutes les odeurs ça je le reconnais et donc euh j'ai pris marshmallow donc marshmallow elle sent vraiment le marshmallow et fleurs de cerisier elle sent euh elle sent le propre elle sent euh elle sent la lessive enfin moi c'est pile poil les odeurs que j'aime en ce moment où voilà un petit coup de vapeau et ça sent le frais ça sent pfff elle est très douce elle est pas sucrée pas écœurante elle est vraiment vraiment très très bien et celle-ci pour du marshmallow je pensais que ça serait plus sucré que ça j'aime pas trop les odeurs sucrées malheureusement euh enfin pas en parfum tout du moins fille qui est chiante je les aime pas en parfum les odeurs sucrées j'aime pas voilà avoir cette odeur de sucre sur moi mais euh pour marshmallow franchement elle passe vraiment très très bien et j'étais assez surprise euh des odeurs et puis je viens de voir qu'elle m'a mis un petit échantillon Musque Blanc hop donc je verrai la prochaine fois Muscle Blanc euh ben je crois que c'est tout c'est pas mal c'est vraiment pas mal je suis littéralement épuisée de cette journée euh quoi dire de plus je suis assez contente je vais emballer ce qui doit être emballable euh je vais je vais aller me poser là je suis morte euh voilà je sais pas si vous avez fait des hauls récemment euh j'attends de voir vos vidéos j'aimerais bien vos retours euh sur euh bah sur ça sur les produits d'Adopt peut-être si vous connaissez si vous avez testé si vous avez envie de tester euh voire même certains produits que vous auriez envie de tester euh je sais pas il y a peut-être une idée de concours dans l'air euh voilà ce que ce que vous avez pensé si vous utilisez tiens les dailies total euh au niveau des lentilles dites moi on pourrait peut-être monter à un club je sais pas non mais vraiment voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits sur euh la nouvelle collection de Body Shop dites moi ce que vous si vous l'avez testé ce que vous en pensez euh là aussi je suis assez curieuse d'avoir vos avis et puis on se retrouve rapidement je vais aller m'enduire de paillettes et puis on se retrouve très vite voilà prenez soin de vous et à bientôt salut salut et puis видим a k a dzięki